Yo les potes, c'est Red, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour jouer un Pokémon tout à fait particulier, je parle bien sûr de Flamanroule, un Pokémon qui est littéralement un Flamanrose. Voilà, en gros il leur restait un Pokémon absolument à mettre dans le jeu, ils avaient pas d'idée, ils sont tombés sur une photo de Flamanrose, ils se sont dit, allez ça a passé, et apparemment c'est passé, puisque personne n'a l'air d'être choqué. Moi je suis un petit peu choqué, mais j'ai envie de choquer le ladder avec ce Pokémon, avec mon set bien sûr, bande de choix, Kureller, parce que c'est un Pokémon qui a accès à pas mal de talents assez sympas, notamment Kureller qui va permettre évidemment de passer les Pokémon de type Spectre, avec bien sûr des attaques de type Combat, et c'est un Pokémon qui a quand même 115 en attaque, donc avec demi-tour qui va donner du momentum, Close Combat, Rapace, et bien évidemment ça ne rigole pas. C'est un Pokémon bien sûr qu'on va jouer en Rarely Used, accompagné de Lugarok, avec Danselam, le Terra Combat bien sûr, Motisma Fée, avec le Surchauffe, le Terra Explosion Machination, Tranchodon Beprine, Terra Crystal Acier, le Montracite bien sûr, qui peut enlever les rocs, qui peut mettre les rocs, qui peut mettre les picots, qui peut burn avec le talent le plus fort du jeu, je parle bien sûr de Corardent, et on termine avec le Dimoré, avec les grosses bottes, avec bien sûr un set qui reste une valeur sûre en soutien, même si c'est évidemment plus le monstre de l'époque. Bah écoutez, voilà, petite vidéo avec notre ami le Flamant Rose, je me suis dit que ça pouvait être sympa, c'est clairement pas un Pokémon qu'on a beaucoup vu sous les radars en ce début de 9G, mais je pense qu'il méritait sa vidéo, parce que le design est quand même assez drôle, et on va commencer directement contre un autre joueur du Flamant Rose. Bah écoutez, pourquoi pas, on valide sur le Flamant Rose, même, on va pas se prendre la tête. Alors ce qui est marrant, c'est que contre Téléfix, c'est bien du coup que ce combat devient super efficace, il valide directement sur le Germécla, j'ai envie de taper un petit Terra Crystal de type combat, pour voir un peu les dégâts que je peux faire. Est-ce qu'il est Ceinture Force, est-ce qu'il est Eviolyte ? En vrai, Germécla, même si tu joues Eviolyte, il tank pas si bien que ça, donc s'il est pas Ceinture Force pour lui, il y a quand même de bonnes chances qu'il se fasse humilier. En vrai, le problème pour Flamant Rule, c'est que le pire joueur qu'on peut affronter, c'est le mec qui connaît déjà Flamant Rule. Bon là, en l'occurrence, il est juste resté, on va pouvoir taper un deuxième close combat, il va mettre une rangée de pique toxique, une rangée de piège de roc, mais c'est pas non plus trop trop grave, on aura un Pokémon qui pourra spin plus tard dans la partie, à moins bien sûr qu'il nous empêche de spin avec son Téléfix. Il va envoyer son Flamant Rule, mesdames et messieurs. Le duel de Flamant Rule, on va aller sur notre Montracite comme ça, et bien il va pouvoir potentiellement se faire burn, et il va faire Acrobatie. Et voilà, je vous en parlais, le talent le plus broken du jeu, c'est bien sûr Corardent, qui va burn en un coup, il va aller sur le Téléfix bien sûr pour m'empêcher de spin, et je vais pouvoir taper un petit lance-flamme, je vais surtout pouvoir taper mes pièges de roc, qui sont très très forts dans la game, puisqu'ils vont pouvoir empêcher Crustabry d'avoir bien sûr une ceinture-force un peu embêtante. Et là, en vrai, ce que je peux faire, c'est tout simplement me faire encore, voilà, en fait je peux rien faire du tout, j'ai menti. Non, en vrai, ce qu'on peut faire ici, c'est envoyer le Motisma, qui dans tous les cas prend pas les hasards, va bientôt prendre les hasards, puisqu'on va se faire saboter, et on va taper évidemment Tonnerre, qui va permettre de cheap ce Téléfix, ce qui est un petit peu embêtant quand même, on va pas se mentir. En vrai, ici, ce que je peux faire, c'est taper une machination, comme ça, s'il switch, il pourra pas trop setup, même s'il y a les murs, il va envoyer son leuphorie. Alors j'ai très très peur de savoir ce qu'il va se passer avec ce leuphorie, hein, leuphorie sous les screens, il peut vraiment se passer des choses terrifiantes, hein. En tout cas, le leuphorie qui va faire plénitude. Alors est-ce que c'est un leuphorie qui va peut-être Terra Crystal type Spectre ? J'en ai vu d'autres, et de leuphorie Terra Crystal, alors là, c'est vraiment ça, en plus, c'est vraiment le leuphorie Terra Crystal type Spectre. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut quand même aller sur le Dimoré pour forcer out, bien sûr, le leuphorie qui va prendre très cher maintenant sur les tranches nuits. Par contre, le flamant rôle, je suis pas sûr qu'à cette range, je le tue avec chute glace, on espère, hein. Après, peut-être que c'est un flamant rôle. On va miss chute glace, mesdames et messieurs, le flamant rôle est le meilleur Pokémon du jeu, et il va faire hâte ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il m'arrive, mesdames et messieurs ? On a un flamant rôle qui est en train de se setup, alors qu'il est burn contre nous, le plot twist est absolument frigorifiant. On va aller sur le motisma, on va sacrifier notre motisma, bien sûr, sur le plus combat, qui va même pas tuer, mais au moins, il n'y aura plus du tour de protection. Mais le plus important, c'est que derrière, on peut revenge kill sans trop de soucis, avec notre Dimoré qui prend toujours pas les hasards, en plus, donc on est plutôt bien. Bon, évidemment, il y a Claglass qui va pouvoir tuer le flamant rôle, qu'est-ce qu'il va nous envoyer derrière ? Parce qu'en vrai, le Ténéfix, je suis pas sûr qu'il puisse tanker un Eclaglass à cette range, hein, on va pas se mentir. Bon, ça reste Ténéfix, hein, bien sûr, c'est pas le Pokémon le plus fort de l'histoire de l'humanité, il va envoyer le Crustabri, on va juste taper Tranche-Nuit, histoire de le mettre en range de Vifroc. S'il tape l'exhubiation, dans tous les cas, eh bien, il va devenir faible à Vifroc, et on va pouvoir le one-shot, à moins qu'il ait la White Herbe, mesdames et messieurs. Alors là, en vrai, le play pour nous, c'est faire un petit Eclaglass pour le chip encore plus, et ça va être Hydro-Canon, Crustabri, j'aurais tellement pu taper la Tranche-Nuit. Je lui attendais pas, bon, après, on va pouvoir continuer de le chip, bien sûr, c'est pas très grave. Bon, est-ce qu'il meurt de Vifroc à cette range ? J'espère, parce que sinon, c'est une catastrophe pour nous. Je pense que oui, quand même, hein, ça reste super efficace. On a quand même le talent Griffedur, qui est extrêmement violent, et le Mentali va se faire one-shot, mesdames et messieurs, dans les plus brefs délais. Est-ce que j'irais pas sur mon petit flamant roule, là, avec mon Terra Crystal Combat, qui n'a pas assez fait le taf dans cette game, et j'ai envie de voir un peu les dégâts qu'on peut faire sur l'Euphorie Full Life. Je suis assez curieux. En vrai, je suis assez curieux de voir les dégâts de Close Combat sur l'Euphorie Full Life à 100%, avec un flamant roule Terra Combat Choice Band. Est-ce que ça one-shot ? Ouh, ça one-shot le Euphorie qui s'est fait annihiler. Eh bien, écoutez, très beau premier match pour notre ami le flamant roule, ce qui a été vraiment parfait, et on va enchaîner avec un joueur de Ariyama, et encore une fois, un joueur de flamant roule. Attention, attention, il va également lead flamant roule. Alors, le problème, c'est que je suis rigide, je suis même pas mouchoir choix, donc, à mon avis... A mon avis, je gagne pas le duel, hein, à mon avis, je gagne pas le duel. On va plutôt aller sur le Montracite, et il va taper le demi-tour. Est-ce qu'on peut avoir le corps ardent ? Non, pas de corps ardent. Alors là, je suis sur le choc, sous le choc, même, pour être encore plus précis. L'adversaire, est-ce qu'il va pouvoir envoyer un Pokémon qui me met vraiment la pression ? Il va envoyer le Bourinos, qui, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, bourrine complètement ma team. En vrai, j'ai presque envie d'anticiper le fait qu'il va jamais taper séisme, et on va mettre nos pièges de roc. Voilà, mesdames et messieurs, on joue un petit peu, on clique un petit peu. Derrière, il va être énervé que j'ai décidé de stay in, et il va taper séisme. Voilà, mesdames et messieurs, je rentre dans l'esprit de mon adversaire. Bon, ici, on va pouvoir taper Machination sur le abri, mesdames et messieurs, j'avais complètement anticipé, bien sûr. Comme ça, on peut retaper une autre Machination. Et le Leuphorie, bon, il a beau être Leuphorie, quand t'as un Pokémon comme Motisma, qui a plus de 500 milliards en attaque spéciale, tu prends quand même très cher. Bon, par contre, il m'a fait 40% sur Frappes Atlas. Ça, pour le coup, ça fait aussi très très mal. On le 2-HKO avec Tonnerre. Et on va pouvoir donc éliminer le Leuphorie avec notre Motisma. C'est vraiment pas le principe de base de l'équipe, mais pourquoi pas ? Alors, le Flamanroule, qui a l'air d'être Mouchoir, je vois, vu comment il le joue, il va faire Close Combat, il va faire très peu de dégâts. Est-ce qu'on a le Corardent cette fois-ci ? Toujours pas le Corardent ! Alors là, pour le coup, je suis sous le choc. Je suis vraiment sous le choc. Corardent, qui ne s'est pas activé deux fois. Bon, quand même, là, il va s'activer. Quoi ? Non, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Là, il y a mensonge. Il y a mensonge sur la marchandise, hein. Le Flamanroule, qui peut être immunisé à la burn, mesdames et messieurs, je ne sais pas. En tout cas, on va envoyer notre propre Flamanroule et on va taper une rapace, qui, je pense, ici, va faire des dégâts exceptionnels. Est-ce que c'est à deux HKO, Flagados ? En vrai, on a quand même Bande au choix. Ah oui, c'est à deux HKO, largement Flagados. Par contre, avec le casque brut et le contre-coup, eh bien, on va quand même prendre très cher dans l'exercice, mine de rien. Après, franchement, on a fait quand même un bon travail. Il va renvoyer son Flamanroule. Là, franchement, c'est le duel des Flamanroules dans cette partie. Un des deux joueurs va se faire humilier par Flamanroule. Il va falloir que ce soit pas nous. Il va falloir absolument que ce soit pas nous. Parce que là, en vrai, je rigole. Mais imaginez, il Terracrystal le Flamanroule maintenant. Eh bien, du coup, il perd sa faiblesse au type Glace. Et je suis un petit peu dans la sauce. Ok, non, ça va. Il a décidé de stay in. Et il a perdu son Flamanroule tranquillement. Il va envoyer son Ariyama, qui, à mon avis, eh bien, va pouvoir avoir Bullet Punch. Donc, on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec Flamanroule. On va, je pense, ici, taper un petit Chute Glace qui va faire des bons dégâts, pour le coup. Et qui va flinch, mesdames et messieurs. Le petit flinch de notre ami Lodi Moray. Mais, ouh, par contre, il y a Terracrystal derrière. Et là, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il va pouvoir me one-shot, bien sûr, avec le Vampipoint. Au moins, on va pouvoir le Revenge Kill avec notre Lugarog, bien sûr, qui a accès à Close Combat, qui va pouvoir tranquillement le tuer. Mais là, le problème, c'est que plus on va avancer, plus ça va devenir difficile pour nous de gérer le Burinos. Un Burinos, qui, on le rappelle, à chaque fois qu'on va le taper, va choper des boosts en défense. Et du coup, ça va être assez compliqué. Après, avec un peu de chance, on peut peut-être tenter de hard-switch sur le Flamanroule, sur le fait qu'il fasse séisme. Non, il va faire Hurlement. C'est vraiment bien joué, pour le coup, le Hurlement. Est-ce que ma seule chance, ici, c'est pas de sacrifier le Flamanroule, comme ça, il ne peut plus faire des Hurlements. J'envoie mon Tranchodon, et j'essaye de me setup de manière complètement miraculeuse avec des Danse Draco. En vrai, ici, si je crit avec Draco Griff, ici, c'est win, mesdames et messieurs. Non, c'est pas win, non, on va perdre cette game. On va perdre cette game, mesdames et messieurs, on s'est bien battus. Mais, en vrai, Burinos, dès le début, je me suis dit, ce Pokémon, il va détruire notre team. On a perdu contre un Flamant Rose. On a été humilié par un Flamant Rose, vous vous rendez compte ? Allez, on va enchaîner avec un troisième match. On va jouer contre Team Idillon, qui me ramène la team assez étrange, mais assez offensive, pour le coup. Notre adversaire qui joue encore Flagados. Donc, on va pouvoir faire, évidemment, Brave Bird. On devrait encore pouvoir le 2HKO. Mais, ça va être encore la même chose. Casque Brut et le Contrecoup, qui fait un milliard de dégâts. Bon, l'avantage, c'est que cette fois-ci, il va vouloir switch sur un autre Pokémon. Et on va encore faire un milliard de dégâts. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ces dégâts complètement fous ? Bon, là, à mon avis, il va vouloir renvoyer son Flagados. Et cette fois-ci, je vais mourir du recoil. J'ai plus envie de switch sur mon Motisma en anticipant, puisque, dans tous les cas, Motisma contre Percer Card, forcément, c'est un bon switch. Et il va taper le bluff. Ok, bon, bah, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas le bluff ? Ici, je pense qu'on peut taper une petite machination pas piquée des hannetons. En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de Terra Crystal, alors qu'on peut juste faire Tonnerre, finalement ? Je pense qu'on va juste taper Tonnerre. Et non, bah, il va envoyer son Croc Horrible. Écoutez, s'il envoie Croc Horrible, par contre, ici, on peut taper sur Chauffe, à moins que le Éboulement me flinche. Ça serait quand même vraiment malchanceux. Ça n'est pas le cas, voilà. Au moins, on a gardé notre Terra Crystal. On a quand même réussi à faire un kill. On aurait pu one-shot un Pokémon sans perdre 2 points de vie. Mais, au moins, on va s'en contenter. Le Montracite qui va pouvoir venir tranquillement, qui va pouvoir mettre des pièges de roc, à moins que ce soit Rayongé Magirev. Bon, ça va pas m'empêcher de mettre une petite rangée de pièges de roc tranquillement. En vrai, je pense qu'ici, on va sacrifier le Motisma. On va pouvoir, derrière, envoyer notre Dimoré vraiment complètement tranquillement. Dimoré, je pense qu'ici, ça va être une destruction atomique, de la part de Dimoré. Ça va Terra Crystal de type normal. Et ça va me faire fofoller. Alors là, là, mesdames et messieurs, je suis très, très énervé. Parce que, pour le coup, bah, mon Dimoré, il ne sert plus à rien. Là, il est burné, il ne sert plus à rien. Il ne fait plus aucun dégâts. Le Buddy qui va arriver. Le Buddy qui va, malheureusement, même pas se faire 2HKO. Donc, on va pouvoir taper Tranche Nuit. Mais on va surtout mourir sur demi-tour. Bon, au moins, il meurt sur les pièges de roc. Il ne pourra pas revenir. C'est le plus important. Il va envoyer son Flagados. En vrai, Flagados, je pense qu'on va aller sur notre ami, le Lugaroc. On va taper Machouille qui devrait faire ici de très bons dégâts. Et je ne pense pas que l'adversaire, il va avoir envie forcément de switch face à Lugaroc alors qu'il a Flagados ici, casque brut sur le terrain. Il va switch. Il va sacrifier son percer carte. Ce n'est pas forcément mal joué parce que, dans tous les cas, il savait qu'il allait mourir des hasards. et il va renvoyer son Flagados. Alors moi, je pensais qu'il allait avoir peur quand même de la danse lame mais apparemment pas du tout. On va re-toper la Machouille qui va encore une fois faire de très très bons dégâts. Est-ce qu'on meurt de surf par contre ? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui. Mais au moins, on peut envoyer notre Flamanroule et on peut Terra Crystal de type combat et faire close combat parce qu'en gros, là, s'il envoie un Pokémon, il va forcément se faire one-shot et s'il décide de stay in, eh bien, il va perdre son Pokémon, le seul Pokémon qui pouvait un peu revenge kill le Flamanroule. Tracide qui n'a plus trop d'intérêt dans cette partie, qui ne va même pas mourir de châtiment mais dans tous les cas, qui va se faire de HKO. Et derrière, on a le Tranchodon qui peut arriver. Normalement, Tranchodon, on n'a pas grand-chose à craindre puisque dans tous les cas, on a la Beprine. Donc, on peut taper une petite danse Draco vraiment complètement gratuite à moins qu'il les provoque, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que ça va changer grand-chose puisque dans tous les cas, je pense qu'il va vouloir faire fofoller. Je pense qu'il va faire fofoller. Donc, au moins, on peut se débarrasser du Magirev. Et derrière, il y a le Flagados mais le Flagados, franchement, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. On va devoir spammer les Dracogrives jusqu'à ce que la provoque soit terminée. On fait très peu de dégâts et il va taper la cage éclair. Ok, en vrai, ça le fait. Ça le fait parce que là, ici, il va forcément mourir s'il décide de stay in et s'il switch, il va forcément mourir aussi. Donc, il va devoir sacrifier son Iguirigon. Nous, du coup, si on n'est pas paralysé, on chope le kill et là, forcément, ça va être un duel de Danse Draco contre le Flagados parce qu'on ne fait pas assez de dégâts même si on set up et surtout, il a le Rocky Helmet donc c'est très dangereux. On va devoir retaper une Danse Draco. Est-ce qu'il a Laser Glass ? Non, il a Préciance, forcément. On va devoir taper les Dracogrives. Là, franchement, ça va être très compliqué. Là, en vrai, ça va être très compliqué mais on peut s'en sortir si on tape au bon moment le Surf. Ok, on a réussi à taper au bon moment. Si là, on n'est pas paralysé, c'est gagné. Il ne faut pas être paralysé. Voilà, mesdames et messieurs. Franchement, on s'en est bien sortis parce que pour le coup, Flagados, il a un match-up incroyable contre Batim. J'avoue que je n'avais pas forcément réfléchi quand j'ai sacrifié mon motisma un peu de manière très très agressive mais au final, trois matchs, on s'en est plutôt bien sortis, mesdames et messieurs. Alors, j'ai vu dans les commentaires que vous me demandiez de faire des vidéos plus longues avec plus de matchs, etc. Le problème, c'est que comme je sors beaucoup plus de vidéos qu'avant, je me suis dit si je sors des vidéos de 20 minutes quatre fois par semaine, peut-être que les gens ne vont pas avoir forcément le temps de les regarder et de suivre le rythme. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les vidéos courtes comme celle-là ou si vous préférez que je revienne sur les trucs de 20-30 minutes quitte à ce que ce soit difficile pour certaines personnes. Écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo pixel perfecte. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai montré Flamoroul en 9e génération. Suivez-moi bien sûr sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et merci pour le soutien encore une fois. Gros bisous. Vive la stratégie Pokémon.